On pense que le prince Charles saute le déjeuner de sa routine quotidienne car il le considère comme un luxe. Le prince de Galles est connu pour être passionné par la production alimentaire, il a fondé Duchy Organics en 1990, pour défendre l'agriculture biologique. Les biscuits à l'avoine ont été le premier produit à être vendu sous Duchy Organics. Cependant, lorsqu'il s'agit de manger, Charles a certaines habitudes auxquelles il s'en tient, notamment sauter le déjeuner. L'ancien correspondant royal Gordon Renner a révélé dans The Télégraph, le déjeuner est considéré comme un luxe qui gêne son travail, alors il prend un petit déjeuner tardif et travaille. Je l'ai découvert à la dure, en ayant faim lorsque Jay commençait à couvrir les tournées royales et en regardant avec envie son personnel souffrant depuis longtemps produire des collations dans les poches pour qu'il puisse manger sur le pouce. Le prince de Galles, défenseur du bien-être des animaux et des préoccupations environnementales, a également interdit aux chefs royaux d'acheter du foie gras. Foie gras, connu sous le nom de foie de canard au doigt, en train de le faire, les canards mâles ont des tuyaux enfoncés dans la gorge. Le prince Charles au cours de son travail a soutenu la protection des populations animales. En 2008, le maître de maison adjoint de Charles, Andrew Farquharson, a déclaré, le prince de Galles a pour politique que ses chefs ne doivent pas acheter de foie gras. Selon un ancien chef royal, le prince de Galles est impartial pour un risotto aux champignons bien cuits. L'ancien chef royal d'Aren McGrady a déclaré que de l'iche Charles sélectionne les champignons les plus étonnants pour ses repas. Monsieur McGrady a déclaré, « J'ai beaucoup cuisiné de l'agneau au palais de Buckingham. C'était un fin gourmet, dans l'agriculture biologique avant même qu'elle ne soit inventée. Il adore les champignons sauvages et emmenait ses chefs à Balmoral pour leur montrer où se trouvent les meilleurs champignons. La duchesse de Cornouaille a également expliqué que certains membres de la famille royale ne sont pas fans de l'Aile. Camilla a précédemment révélé lors d'une apparition sur Masterchef Australia, « Vous devez toujours licencier l'Aile ». ... ... Sous-titrage ST' 501